Tu as un tout petit logement et tu ne sais pas où ranger ton balai, je vais te montrer. Je ne sais pas si toi tu as, pareil que moi, j'ai un petit F2 et je n'ai pas de place spéciale pour ranger le balai, genre un petit cellier et donc ça, ça fait un peu moche dans une maison. Donc moi j'ai trouvé une petite place pour ranger mon balai, je vais te montrer. Voilà, là j'ai fait une étagère spéciale pour ranger mon balai. Je le nettoie et après je le rentre à la carrière. Comme ça, ça m'évite de l'avoir sous le nez. Alors pour la petite histoire, ce meuble-là, je l'ai fait il y a maintenant, j'ai fait en 2013. Il est en carton et ça c'est vraiment le formidable avantage du meuble en carton, c'est que tu peux faire tout ce que tu as envie et tu peux travailler sur mesure. Alors je vais t'expliquer un petit peu ce que j'avais fait, parce qu'à l'époque j'allais chercher des grandes plaques de chez Carglass. Alors c'est des grands trucs de 90 par 1,70 m, donc forcément moi j'avais utilisé une plaque. J'ai optimisé évidemment. Alors bah ici en fait, tu vois en fait le meuble il fait tout ça. Alors le truc, c'est que j'ai fait dedans des cases de rangement, parce que voilà, dans une maison, mine de rien, on cumule, on cumule. Et puis on a beaucoup d'affaires à ranger. Donc là, moi ce que j'ai fait, j'ai fait des cases ouvertes, comme ça c'est facile à attraper. Bah du coup, elles ont aussi des tailles différentes. Comme ça, bah moi ça me permet d'avoir vraiment tout bien rangé, organisé et facile à attraper. Donc si tu as, tu souhaiterais avoir des conseils via des articles sur le meuble en carton, sache que j'ai un site web qui s'appelle allocartons.com Dessus tu trouveras pas mal de tutoriels de vidéos. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle les cartons de Sophie. Et si tu as envie d'en prendre le meuble en carton de manière cool, avec quelqu'un qui saura se mettre à t'apporter, pour pouvoir te permettre, voilà, d'y aller à ton rythme, bah n'hésite pas à aller voir les offres que je propose. Ça te permettra d'avoir un premier contact avec le meuble en carton. Je te souhaite une très bonne journée, je te dis à bientôt, bye bye.